La dérive, c'est un projet que j'ai commencé il y a plusieurs années. Ça m'a pris six ans à faire. C'est en fait des images qui sont dessinées point par point au pirograveur sur du papier. C'est une exposition qui parle du souvenir, des mémoires éphémères. C'est un parcours au travers du Québec rural. C'est tous des lieux qui sont disparus avec le temps. Je travaille beaucoup à partir de photographie pour relater ma vision du monde. La plupart de mes œuvres vont prendre une forme photographique, mais ils touchent à plusieurs médiums. Dans ma pratique d'artiste, je touche à vraiment beaucoup de médiums. Je trouve que c'est vraiment important de trouver le médium parfait pour traduire un message. Dans celui-ci, j'ai choisi la pirograveur parce que je voulais laisser une marque profonde sur le souvenir, qui pour moi est éphémère. Je vais travailler en céramique pour parler de la terre, ou je vais travailler en peinture pour travailler la couleur, pour les textures. Pour réaliser l'entièreté des œuvres qu'on a ici, ça m'a pris six ans à faire parce que c'est très long comme processus. Chaque petit coin, peut-être gros comme ça, prend environ un mois, deux mois à faire. Donc, ça m'a pris six ans à faire l'entièreté du projet. Quand on essaie de faire les choses trop rapidement, les idées ne sortent pas naturellement. On dirait qu'on veut juste faire quelque chose. Quand on laisse le temps pour la création, ça apparaît tranquillement. C'est pour ça que je fais toujours plusieurs corpus en même temps, et je me laisse le temps de faire des œuvres sur le temps qu'il faut pour les réaliser. Je vous invite à venir voir l'exposition pour le culturel de Chambly. Je pense que ça va piquer votre curiosité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !